les amis bonsoir comme d'habitude je partage avec vous mon étude du jour donc j'ai eu le plaisir de découvrir la série du arachim akadosh chez art scroll que ici nous avons le pshat le sens vraiment littéral l'extériorité des enseignements du rave haïm benatar et donc je voulais voir avec vous la troisième partie du commandement où on nous invite à garder le shabbat et cette semaine c'est la parasha berukotai et en fait le le rave le rave a réussi à extraire 42 enseignements juste du mot imberukotai donc c'est pour vous dire sa grandeur et donc voilà on commence ici il y a quatre berushim quatre enseignements sur veyom hachevi mais le septième jour c'est un shabbat pour hachem donc il va nous et nous nous expliquer l'importance du mot la hachem il dit berush qui ba soto shabbat la hachem c'est pour te dire que le septième jour c'est pour hachem et que en respectant le shabbat tu fais de hachem ton dieu donc c'est comme si tu respecter toute la torah grâce à ça alors donc le le rave il il jette la base de ça et il dit veoulaï qui remousa y col a torah bethevat shabbat al zéadherr en fait il te dit il y a une illusion dans la torah qui te dit que vu que torah ça représente 611 mitzvot et que le peuple juif a entendu deux mitzvot de la bouche de moschée enfin de directement par akadosh baruchu nous avons les 613 mitzvot pour respecter la la torah pour nous brancher à hachem et ici on nous dit les deux commandements que nous avons entendu d'hachem donc je suis hachem ton dieu et ce sont les commandements positifs les mitzvot positif tandis que tu n'auras pas d'autre dieu à part moi ce sont les commandements négatifs et là les sages ils nous apprennent que le mot donc à dos maï c'est la maîtrise que hachem a sur sur le monde c'est le concept de rigueur tandis que la valeur numérique de donc c'est 65 tandis que le lieu de kevav kei c'est la miséricorde donc le nom rabia qui est 26 donc au total ça fait 91 et là on nous dit si vous faites 611 mitzvot plus les 91 donc de l'ensemble de la valeur numérique des deux noms vous avez 702 et donc shabbat donc shabbat est égale à toute la torah alors je vous ai fait quelques petits tableaux donc je vais vous le montrer simplement donc là nous avons du kevav kei ça fait 26 ici nous avons à demain 65 là vous avez donc au total ça fait 91 et là vous avez torah 611 plus 91 ça fait 702 shabbat donc à l'instant que je reviens voilà ça c'est le premier enseignement du raheim ensuite les autres ça va un peu plus vite et dit c'est à l'heure au mram bma c'est red shabbat donc en en allant par ce qui est marqué dans la masse et red shabbat 118 b nous devons savoir que celui qui observe correctement le shabbat avec tout eux vraiment dans les détails on lui pardonne toutes ses fautes même l'idolâtrie que de l'époque de henoch genre si la personne avait vécu à l'époque de henoch et avait été idolâtre on lui aurait pardonné ça troisième enseignement et il dit il dit qu'en fait pour souviens toi du shabbat le shabbat de hachem ton dieu c'est dans le sens où la notion de repos signifie que tu n'as pas à travailler pour toi mais c'est juste tu peux te reposer uniquement si tu respectes les commandements les commandements d'hachem après il dit donc il dit six jours tu travailleras le septième jour tu te reposera et tu devrais accomplir un type en particulier de melaha de travail et là on nous demande où marie c'est à dire le travail ça consiste à faire le shabbat de hachem ton dieu donc c'est à dire que je j'ai exclu le travail du septième jour de juste pour que tu puisses me servir voilà donc ça c'est le petit pérouche du rachey ma kadosh que que j'adore et et voilà donc merci artscroll je vous dis ça existe cette traduction anglais hébreu c'est déjà énorme pour pour ceux qui n'ont pas le le niveau d'hébreu assez avancé mais voilà moi ça me ça me comble comme ça pour l'instant et je vous souhaite une bonne fin de soirée des bonnes festivités pour l'agbarmer ce soir voilà